Bonjour à tous, salut Théo, ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, on est là aujourd'hui pour parler de toi uniquement, pour retracer un peu ton parcours, ton arrivée à Lyonso et les petites questions des abonnés, est-ce que t'es prêt à répondre à toi ? Ouais ! Nickel ! On commence avec le petit CV de l'invité, c'est le petit rituel, nom, prénom, âge ? Réalité Théo, 22 ans. T'as 22 ans cette année-là ? Ouais, ouais, je suis né 4 janvier de Lyon. Ok. Et ton lieu de naissance ? Marmonde, dans l'Otégarouane, c'est dans le sud-ouest. Ok. En 47 ans. Ouais, t'es pas du tout du camp. Tu connaissais Lyon avant d'arriver ou... ? J'étais à Bourg quand même. Ok. J'étais au centre d'information à Bourg où j'allais quelques fois à Lyon, mais sinon, jamais de ma vie. D'accord. Depuis combien de temps tu pratiques le basket ? J'ai commencé en bébi, enfin l'âge le plus bas, et j'avais commencé un peu avant avec mes frères qui faisaient du basket, et qui m'ont entraîné un petit peu avant. Ouais, donc depuis. T'as pas fait d'autres sports avant ? J'ai fait de l'athlétisme avec, en même temps, quand j'avais 8-9 ans. Ça m'a beaucoup aidé pour la course et tout. Ouais. Et après, j'ai arrêté puisque le basket, on est en train de passer. C'était ta passion ? Ouais, c'était une bonne affaire pour ça. Et j'aimais bien le foot aussi. Ah ok. J'en ai jamais fait, mais j'aimais bien. Et ton premier club quand t'étais jeune ? Saint-Eugène. La vaillante Saint-Eugène. Un petit club du Lot-et-Garod, mais qui m'a bien aidé. Et c'est tous mes frères ont commencé là-bas et tout. Je connais pas du tout. C'est un petit village ? Ouais, c'est un tout, tout petit village. À côté de Castel Jaloux, à côté de là où j'habite. Petite dernière question sur le CV. Si tu peux nous dire un peu ton joueur vedette ou ton joueur préféré au basket ? Le gars que tu suivis ? En NBA ou partout ? Vraiment, le mec, le joueur de basket qui t'a plus marqué. Donc ça peut être NBA en France, n'importe où. Je pense que c'est quand j'étais petit. Parce que je regardais plus la NBA quand j'étais petit, c'était Tracy Magrani. C'était vraiment le genre que je regardais tout le temps. Qui t'a impressionné ? Ouais, j'aimais beaucoup. Ok, ok. Pour revenir un peu sur ton parcours jeune, tu as parlé un peu de la JL Bourg. À quel âge déjà tu t'es dit ? Donc tu étais en espoir à la JL Bourg, c'est ça ? T'as intégré à quel âge à la JL Bourg ? À 15 ans, en KD. Ok, en KD. Et est-ce que déjà à ce moment-là, tu avais pour ambition de devenir joueur pro ou ça s'est fait plus tard ? Ouais, mais même depuis bien avant. Ah ouais ? Ça a commencé ? Depuis que j'ai commencé. C'était ancré ? Mes frères m'ont toujours entraîné, j'ai toujours été dans ça. Moi, ça a toujours été basket, basket. Et à côté de ça, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours scolaire ? J'ai fait des études simples, j'ai fait brevet, bac S avec mention, assez bien. Après, j'ai fait un dust que je n'ai pas terminé après le basket. Et voilà. Ouais, donc tu n'as quand même pas mis les études de ton côté. Ah non, non, non. Tu as allé au moins jusqu'au bac. Ah oui. Tu as fait des études sup. Bac S. Avec mention. Bravo, bravo Théo. Ok. Et donc, tu m'as dit que tu avais rejoint la JL Bourg à 15 ans. Après, tu as fait toutes tes catégories e-sports, c'est ça avant ? Ouais. Comment c'était la JL ? Je pense que c'était le club qui me convenait le plus à ce moment-là. Parce que j'avais d'autres propositions, mais ce n'était pas non plus très clair et tout. Et Bourg avec Fred Sarr, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'il y avait un projet pour développer des meneurs arrière comme moi. Ok. Du coup, j'ai sauté direct dessus. J'ai dû partir du sud-ouest pour aller jusqu'à là. C'était compliqué. Ouais. Au début, mais c'était le meilleur choix. Dans la meilleure période de ma vie, c'était le meilleur choix. Parce qu'ils m'ont développé, mais lentement, sans trop de pression, sans tout ça. Et au final, j'ai pu faire ce que je voulais. Et du coup, tu étais loin de ta famille. Enfin, j'imagine que t'es parti. Et t'es resté combien de temps à la JL ? Je suis resté 6 ou 7 ans. Ouais, 6 ans. 6 ans. Et en 6 ans, vous avez gagné tes trophées où il s'est passé des défaits marquants ? J'ai jamais rien gagné, moi. Ah ouais ? Non, si. On a fini deuxième du championnat de France 818. Ok. On a perdu en finale. Ouais. Ouais. C'est en finale le monde. Contre Graveline. D'accord. Ouais. On a perdu contre Graveline. Et après, en espoir, j'ai fini deuxième aussi. Meilleur deuxième espoir de tous les temps. Et j'ai jamais un gagné. T'as la place du second, toi. J'ai jamais un gagné. Ça sera peut-être pour cette année qui c'est. Derrière, t'as été prêté, c'est ça ? Ouais. À Grisauber, en fait ? Ouais. Comment ça s'est déroulé ? Pour quelles raisons t'as été prêté là-bas ? J'ai été prêté parce qu'en manque de temps de jeu à Bourque. Ok. Je revenais de ma blessure, du coup... Ah ouais, on va en parler. Ouais, on va en parler tout de suite, t'as raison. Ok. Je me suis blessé en fin d'année 2019. Enfin, en juin 2019. Ok. Du coup, j'ai fait un an quasiment sans jouer. Pour rappeler, c'est les croisés ? Ouais, croisés. Croisés genoux gauche. J'ai repris. Ensuite, il y a eu confinement. Enfin, j'ai repris un match. Il y a eu gros confinement. Du coup, compliqué de jouer. Après, quand j'ai signé Pro l'été, j'avais pas trop de temps de jeu parce qu'on était en Eurocup et en Pro-A. Et on avait une équipe, franchement... Compliquée de rejouer. Très compliquée. Parce que quand tu reviens dans des jeunes, très compliqué de jouer. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux jeunes, parce que c'est une blessure quand même qui arrive assez fréquemment, comment toi, mentalement, tu l'as vécu et comment t'as fait pour te rééduquer et revenir en pleine forme ? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, t'es... Aujourd'hui, ça commence à revenir. Ça met du temps, mais ça commence à revenir. Et ouais, non, mentalement, c'est compliqué. Mais après, j'ai été bien suivi par le club qui m'a fait faire beaucoup de séance de muscu. Et qui m'ont suivi là, qui étaient avec moi, mes parents, mes amis. Et j'ai pas lâché au final. C'est un an sans jouer, ça, c'est six mois ? Ouais, j'ai fait six mois de muscu. Deux mois, trois mois de basket avant de refaire un match. Mais quand tu reprends le match, t'es comme ça. Et les premières sensations, quand tu reprends, c'est quoi ? C'est plus de la peur ? Ouais, c'est de la peur. Par exemple, le premier entraînement où je reprends, je fais un mauvais appui. J'ai cru que je m'étais repédé. Je suis tombé par terre, j'ai pleuré. J'avais rien du tout. Ouais. J'ai arrêté l'entraînement, j'avais rien du tout. J'ai trop peur. C'est l'appréhension. Ah ouais, vraiment. Et aujourd'hui, t'as pas eu de souffle ? Non. Aujourd'hui, tout va très bien. Ok. Je me suis renforcé physiquement grâce à la position. Donc, tout va très bien. Ok. Et donc, du coup, pour revenir un peu sur ton prêt, t'as été prêt de la grise. Comment s'est passé cette année ? Cette année, cette fois dans le Nord. Donc, t'es parti du Sud-Ouest, t'es montré un peu la vielle et t'es encore remonté encore plus haut. Je suis allé à ce retour compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était des mauvaises relations et c'était pas le bon choix. Je pense que c'était pas le bon choix, mais ça m'a appris. Enfin, j'ai vu qu'ils pouvaient avoir des trucs pires que pas jouer à Bourque. Ok. Du coup, je pense que j'ai vécu le pire. Et là, je suis très content d'être parti de là-bas. Ouais, la chance, c'est que t'es encore jeune. Donc, même si t'as fait une erreur, c'est pas dramatique pour avoir toute une carrière devant toi. Donc, derrière, à la fin de cet épisode à Gris, c'est là où Lionceau te recrute. Ouais. Comment ça s'est réalisé ? Comment ça s'est fait, ce recrutement ? Bah, mon agent m'a parlé de Moit, qui allait signer à Lionceau et qui avait dit qu'il... Qu'il avait fait quelques bruits de couloir comme quoi il me voulait. Du coup, bah, moi, je disais pas non, j'étais intéressé. Et un jour, je reçois un appel dans la voiture avec mon ami, je reçois un appel de Moit, qui me dit, ouais, demain, est-ce que t'es sur Lyon et tout, pour venir visiter l'infrastructure ? Je dis, bah, oui, je suis à côté. Alors ? Et je suis venu le lendemain, et j'ai fait une réunion avec eux, j'ai visité l'infrastructure, tout ça. Et ils m'ont parlé du projet autour de moi et tout ça. Moi, tout m'a plu. Et après, j'ai direct dit oui. Tu connaissais Lionceau avant d'arriver ? Ouais, si. Bah, je connaissais Eliott. Enfin, du coup, je savais qu'il jouait à Lionceau. Eliott d'arrivée. Et du coup, voilà, je connaissais. Et tu connaissais personne d'autre, du roster ou du store ? Oui, beaucoup là, non. Parce qu'il avait des amis en commun avec moi, mais sinon, c'était genre par là. Ok. Donc, t'arrives en août, par là ? Ouais, 1er août. Et comment sont tes premières semaines, tes premières sensations ? Tu connais rien, mais... Ouais, super. Enfin, je connaissais déjà Lion. Donc, j'étais pas... Je suis pas des paysais non plus. Oui, t'étais pas perdu. J'ai des amis à côté. J'ai... Non, j'étais pas perdu. Tout s'est bien passé. L'intégration était super. Et le club aussi, voilà. D'ailleurs, tu découvres le championnat de N1 ? Ouais. T'avais jamais joué la N1 ? J'avais jamais regardé la N1. J'avais jamais regardé la N1. Donc, tu connaissais vraiment rien de la N1. Pas du tout. Bah, quels sont tes premiers mots quand tu fais tes premiers matchs ? Tu me dis que c'est ça, en fait, Lion. C'était quoi ce ressenti pour toi ? Parce que... Je pense que c'est... C'est des matchs un peu de... Comment dire ? C'est des matchs physiques. C'est des matchs... Qui se jouent à pas grand-chose. Petit détail. Mais... Enfin, on sait les gagner. Donc, maintenant, je vois que je sais que c'est des matchs physiques. Par rapport à la catégorie espoir dont j'avais joué avant. C'est quand même différent. Là, c'est le monde pro. Du coup, c'est l'étude. Sur la première phase, là, il y a eu 26 matchs qui se sont joués. Tu tournes à presque 12 points de moyenne. 11 points... 11,8 pour être précis. Euh... Tu t'es vite mis dans le bain, finalement. Parce que tu dis que tu connaissais pas le championnat. Tu connaissais pas l'équipe. Et au final, bah... T'es quand même satisfait de ta première phase, sur le plan personnel ? Ouais. Ouais, j'ai mis un peu de temps d'adaptation, quand même. J'ai mis... J'ai eu un peu de temps à savoir la place que j'avais dans l'équipe. À trouver... À savoir la place que me donnaient les autres dans l'équipe, aussi. Parce que moi, je peux penser quelque chose. Mais ça se trouve, les amis pensent quelque chose d'autre. Et je l'ai compris un petit peu après, au début de la saison. Du coup, il a fallu un petit peu d'adaptation. Là, aujourd'hui, ça va. Ok. Et à côté de ça, on sait qu'il y a Anto Grossart, assistant N1, qui vous accompagne vachement. Vous, les jeunes, toi, mais que ce soit aussi Kevin Coquilla, Victor ou Elvin. Ça, c'est un vrai plus pour toi, cette année, d'avoir un coach vraiment qui suit ton évolution, en fait. Ouais, un coach... On va dire un coach personnel, même s'il a tout le monde. Ouais, en plus surtout qu'il développe beaucoup mon tir. Moi, par exemple, on ne fait que du tir ou du tir à rendement et tout. Et c'est ce qu'il me faut. Ton tir à trois points... Ouais, ouais. C'est ce qu'il faut que je développe encore plus. Donc, pour moi, c'est bien ça, j'aime bien. Même avant les matchs, une routine, j'étais jamais venu deux heures avant les matchs de ma vie. Quand les matchs sont deux heures, tu viens... Moi, je n'ai pas six heures, j'ai individuel de six heures à six heures d'un. Ouais, c'est programmé, c'est timé. C'est ça. En ce moment, aujourd'hui, quand on tourne la vidéo, on n'a pas encore repris la phase 2. Comme l'a dit Moite hier à l'entraînement, c'est dix matchs en 33 jours. Comment tu l'aperçois et comment tu l'imagines cette phase 2 ? J'imagine que tu te dis, bon, ça va être hyper intense. Match tous les trois jours. Pour toi, c'est une pression supplémentaire ou non ? À l'inverse, c'est excitant de se dire, bon, tous les trois jours, je vais jouer au basket et tout. C'est encore mieux. Match tous les trois jours et en plus, gros match tous les trois jours. Parce que là, je pense que ça va être des matchs que comme Boulogne, Caen, Chartres, que des trucs où ça va se jouer à pas beaucoup. Donc là, la pression mentale, physique, ça va être dur, mais c'est ça qui est super. Il n'y a aucun match, tu te dis, il n'y aura pas de plus de moins à tous les matchs. Chaque match aura un enjeu bien précis. Ça va jouer sur une position à la fin. Ça, ça va être bien, ça. Ouais, c'est excitant. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu parlais un peu des adversaires. Est-ce qu'il y a des adversaires que tu connais un petit peu et d'autres que tu redoutes ? Les équipes ? Ouais, des équipes que tu redoutes ou tu connais peut-être. Non, il n'y a personne. Il y a Poitiers, que j'avais joué l'année dernière en probé. Ok. Qui était l'année dernière en probé. Une bonne équipe, je pense. Enfin, je crois qu'ils ont gardé parmi les adversaires, je trouve. Et ouais, sinon, je ne connais pas les deux. Ok. Ça va être une vraie découverte. Découverte. Sans pression. Ouais, c'est plaisant. Et on sait aujourd'hui, peu importe notre place, sauf si on finit premier, on sera directement en probé. Mais sinon, on jouera les playoffs. Ça, j'imagine aussi que le mot playoffs, quand tu es joueur, c'est pareil. Enfin, ça donne envie, le fait de huitième, quarts demi, ça, c'est excitant aussi dans le couple. Surtout que moi, je n'ai jamais vécu de playoffs de ma vie. Je pense que tous les, à part Marco et les anciens qui ont sûrement vécu des playoffs. Mais après, nous, on ne connaît pas du tout. Les matchs à couper comme ça, ça va être super. On a très hâte de dire. Ah oui. Un peu plus sur ta vie perso. Donc, tu es arrivé en août à Lyon. Est-ce que, ici, tu as parlé un peu que tu avais des amis, tu connaissais un peu la région. Est-ce que tu as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt que le basket ? Parce que ça prend beaucoup de temps. Hors du basket, ce que je fais ? Ouais, ouais. Je suis avec mes amis, ma copine. Je suis pas mal dans… Je regarde beaucoup de vidéos. Je m'entretiens… Vidéos sur le basket ? Non, non, sur tout ce qui est l'immobilier, tout ce qui est les investisseurs. J'aime beaucoup ces trucs-là à côté. C'est ce qui me passionne, hors du basket. Et la musique aussi. La mer de musique. Ouais. Et au niveau de ta famille, est-ce que tu as une famille de basketeurs ou non ? En fait, tu es le premier… Ah ouais, j'ai une famille de basketeurs. T'avais un… Ouais, j'ai ma mère qui a fait du basket quand elle était plus jeune. Si elle a un tout petit niveau. Enfin, si elle voit le truc, elle va rigoler. Après, j'ai 9 frères qui ont fait beaucoup de basket toute leur vie. J'ai mon frère qui aujourd'hui est assistant coach d'une équipe de N2. D'accord, c'est quelle équipe ? C'est BPM. Ok. C'est Marmande et ils vont jouer énormément. S'ils gagnent, ils vont aller à Bercy pour la finale de France de N2. Et voilà. Après, j'ai mon enfer et ma petite sœur qui fait de la gym. Qui fait tout dans le basket. Ok. Donc, des parents, des frères… T'as combien de frères à faire ? J'ai deux grands frères et une petite sœur. Ok. Donc, vous baignez bien dans le basket. Et tes parents, ils sont déjà venus à Nonceau ? Ouais, ils sont venus contre Avignon. Et là, ils vont revenir à La Rochelle. Parce que ce n'est pas un but très souvent chez moi. Ils vont venir à La Rochelle. Et après, ils vont essayer de revenir mi-avril pour les playoffs. Ok. D'accord. On va parler un peu aussi de ton avenir. Est-ce que tu as envie d'écrire un peu l'histoire ici à Lyon ? Tu as envie de te poser dans un club et rester sur le long terme ? Ah oui ? Ouais, ouais. Moi, mon objectif quand j'ai signé ici, c'est jouer la montée sur la saison ou sur les saisons à venir. Ok. Donc franchement, j'attends de ça. Et si on peut monter dès cette année, on le fera. Ça sera un vrai kiff. Et petite question peut-être un peu compliquée à répondre. Tu te vois où dans 5 ans ? Dans 5 ans ? Je ne sais pas où je me vois, mais je me vois heureux et comblé dans mon basket et heureux dans ma vie tous les jours. Continuer dans le basket en tout cas. Oui, continuer dans le basket. Peu importe le niveau, tant que je suis heureux, je suis bien. Et à la fin de ta carrière joueur, même si c'est très loin, c'est très très loin, est-ce que tu as déjà une ambition, un rêve pour plus tard ? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire ? L'étranger. L'étranger ? Partir à l'étranger ? Je veux aller jouer en Espagne. Ah ouais ? Ok. Donc ça, c'est un rêve pour... Ouais, pour plus tard. Ou peut-être l'année prochaine si je peux ou dans 2 ans. Et pourquoi l'Espagne ? Comme ça ? Ouais, j'ai toujours aimé. Ok. On est du sud-ouest, petit côté peut-être à côté. Ok. Donc tu regardes déjà le basket là ? Non ? Je regarde la Liga CB mais je ne regarde pas les autres en tout cas. Tu suis quelle équipe toi ? Euh... Là, je regarde un peu avec Steven Francisco, j'aime sur un but de son équipe. Ouais. Enfin, je regarde parce qu'il est là-bas et j'aime bien ce joueur. Mais après, je ne suis pas trop bon là-cent. Ok. D'accord. On va poursuivre après l'interview sur les petits moments FAQ. Donc on a demandé à nos abonnés de te poser des questions. On va en répondre à 4-5 et tu es prêt à répondre. Ouais. Est-ce qu'il y a-t-il beaucoup de pression quand tu joues en Reynaud ? Euh... Ouais. Il y a pas mal de pression. Surtout, nous, on a un club qui monte, un promu. Donc, normalement, on est censé ne pas avoir de pression. Mais on sait qu'on a une équipe pour faire quelque chose et on ne veut pas décevoir le club, les attentes du coach et tout ça. Donc, il y a quand même assez de pression. Une bonne pression. Oui, c'est une bonne pression. C'est quoi ? L'objectif est atteint. Donc, le premier objectif du tour 5 est atteint. Oui. Mais c'est une bonne pression. Ok. Des objectifs pour 2022 ? Objectif basket ? J'imagine parce qu'il y a un ballon basket. Mais ça doit être... Mes objectifs... Pour 2022 ? Je ne sais pas, c'est proche. Bah... Ouais, continuer à Lyonso si tout soit bien, si on est en accord avec le club ou... Et après, moi... Si je... Du collectif, du coup, avec le groupe ? Si on est en probé, bah, ça serait génial. Sinon, la dernière prochaine, il faut t'éclater et essayer de monter direct à la première place en 1-1. Ok. Et éviter ces playoffs. Ouais. Ok. C'est quand que tu vas nous mettre un gros dunk en match ? Hein ? C'est vrai qu'on n'en a pas vu encore. Non, mais moi, c'est que les échauffements. Les échauffements, je sais pas. Même contre-attaque ? Bah oui, mais en fait, quand j'intercepte une balle et que je pars en contre-attaque, je suis tout excité. Je vais vouloir mettre un dunk. Et du coup, je fais des afflits. Comme si je faisais 2m20. Et du coup, à la fin, j'arrive pas à sauter. Ouais, je vais t'accionner toi. Un jour, tu montes en contre-attaque et du coup, tu montes à 2 mains, mais tu fondes il y a 3 fois. Alors que sans forcer, j'arrive à noquer. Mais vu que je sais pas, je suis tout excité d'être tout seul et tout, je fais des grands pas, je fais de la merde. Ouais, mais ça va arriver. En 2022, c'est un objectif. Oui, ça va arriver, ça va arriver. Ok, bon, t'as entendu, ça va arriver. Quel est ton meilleur score en un match ? Je pense en un match officiel. Je pense pas qu'on parle de jeunes. Bah, c'était contre Moït. C'était un match amical, mais il était coach de Ponte-Cherby. Et nous, on était avec les espoirs à l'AGL, on avait fait un match contre eux et j'ai eu 37 points. Ah oui, d'accord. T'étais chaud. Ouais. C'est pour ça aussi qu'ils s'y sont bien sortis. Oui, c'est pour ça. Est-ce que tu avais des bonnes notes à l'école ? Comme tout le monde, j'avais pas en moyenne, j'étais entre 10 et 12 toute ma scolarité. Enfin, à part en 6ème, 5ème, c'est un peu plus facile, mais après, j'étais dans la moyenne un petit peu plus toute ma scolarité. Ok. Pas trop en difficulté, mais pas non plus très à l'aise. Ok, d'accord. Moi, j'avais une petite dernière question. Il y a pas longtemps, on allait tourner chez Kevin Coquilla une petite interview. Et il nous a dit dans cette interview que tes oreilles étaient drôles, mais malgré lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi il est drôle malgré lui ? C'est que dans les vestiaires, tu fais rire un peu ? Mais moi, je comprends pas. Comment ça, malgré moi ? Tu me demanderas, écoute, t'es drôle malgré lui. Donc, ça veut dire que je pense que tu fais rire les gens sans forcément vouloir le... Ouais, je sais pas. Mais tu taquines toi ou... Peut-être qu'il m'arrive des trucs... Ouais. Après, je suis différent. Dans les vestiaires, je suis différent dans la vie de tous les gens. Ok. Je trouve que c'est pas le même Théo, mais moi je le sais. Ouais. Mais ouais, sûrement malgré moi, je dois faire des actions qui doivent faire rire sans faire exprès. Et dans l'équipe, il y en a quand même parce que ça se voit que ça se taquine beaucoup. Ouais. T'en as 2-3 là qui... Ah, je pense que le plus fort sur ça, c'est Bastien, franchement. Ah ouais ? Bastien ! On dirait pas comme ça. Bastien, il pourrait être humoriste. Il est super, franchement. Il a le petit mot au bon moment, la petite phrase qui va piquer quelqu'un mais qui va être drôle et c'est parfait ça. Ok. Bon, on a hâte de tourner avec Bastien pour qu'il nous fasse rire. En tout cas, merci Théo. Merci beaucoup d'avoir tourné avec nous et puis hâte de te retrouver sur la phase 2 dans le terrain avec le feu à la canopée. Merci.